Shalom. La plupart du temps qu'on pose la question aux gens pourquoi ils veulent le Mashiach, les réponses qu'on entend d'habitude c'est qu'on souffre trop, on veut le Mashiach qui a trop de souffrance. On veut le Mashiach parce qu'on a beaucoup d'ennemis autour de nous et le Mashiach va leur régler leur compte et on sera plus tranquille. Aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles, Shalom Baïd, entre les enfants, etc. Donc le Mashiach va régler une bonne fois pour toutes ces problèmes. Il y a aussi des problèmes de maladie, etc. En fin de compte si on résume ça, en gros le Mashiach ça sera un mix entre Rambo, qui va s'occuper des ennemis, de Casimir parce qu'on va tous sourire, on sera tous contents, d'assistante sociale, ce qui va aider les gens en particulier dans leur famille, dans les couples, etc. Et aussi ça sera bien entendu quelqu'un de religieux. Il aura des pérodes et il aura une kippa, il va connaître la Torah, c'est le minimum qu'on demande pour le Mashiach. Nous savons que chaque personne est vue dans ce monde pour réaliser un rôle bien déterminé. Hachem lui a donné des qualités, lui a donné des défauts et cette personnalité qu'Hachem lui a donnée, c'est ce qu'il lui faut pour réussir ce qu'Hachem lui a fait venir dans ce monde. Et bien de même, dans chaque génération, on doit, chacun d'entre nous, identifier la fonction qu'Hachem a voulu qu'on réalise. Et sans doute, notre génération a peut-être la charge la plus difficile. Parce que nous savons que tous les signes précurseurs qui sont écrits dans la fin de la Maserret Sota, en Talmud, se sont réalisés. Bien entendu, je parle que les prix vont augmenter, il y aura une grande abondance dans le monde, la belle-fille va se rebeller contre sa belle-mère, que le jeûne ne va pas se lever devant le vieux, etc., etc., etc. Toutes ces prophéties se sont réalisées. Donc vous avez bien compris que notre charge, qui est peut-être la plus difficile, c'est que nous sommes la génération qui va précéder la venue du Mashiach. Le Rambam, dans les 13 articles de foi, Shoshay Srei Karim, Bémouna, nous déclare. C'est une chanson, peut-être que vous la connaissez, Avram Fried la chante. J'ai une confiance absolue chez l'Ema, entière, en la venue du Mashiach. Et bien qu'il va tarder, Il n'y a qu'il va tarder, j'ai une confiance. Je sais, je sais, plutôt, j'ai une foi parfaite en sa venue, et malgré tout, j'attends son arrivée. J'attends l'arrivée du Mashiach. Donc on voit que d'après Maïmonide, ce n'est pas suffisant de croire que le Mashiach va venir. Mais c'est d'être convaincu. L'attendre avec impatience. Et constamment son arrivée. Le Rambam va encore plus loin dans Ilchot Malachim. Là-bas, c'est tout le Pérec, c'est la fin du Pérec. Là-bas, au sujet des rois, les lois sur les rois. Et là-bas, il le dit encore plus fort. Il nous dit, celui qui n'attend pas la venue du Mashiach, comme ce qu'il dit, constamment, avec impatience, il est considéré comme un koffer, un renégat. Quelqu'un qui renie, non pas seulement cette prophétie, et koffer, renie la totalité de la Torah, et ainsi que tous les prophètes. Il arrive à ce moment-là, il arrive à ce moment-là, je suis considéré comme un renégat, comme un koffer. Je ne comprends pas trop les paroles du Rambam. Et en plus, à émettre, la vérité, c'est qu'on veut le Mashiach. Quand on sort dans la rue, il y a beaucoup de souffrance. Combien d'ennemis autour de nous ? Quand je me rappelle le slogan du Bétard, il disait, il y a un seul état juif, 50 états arabes. Qui sont les vrais colons ? À émettre, on est entouré d'ennemis. On ne veut pas le Mashiach pour qu'une bonne fois pour toutes, on soit tranquille. Avant de répondre à cette question, on va se poser une autre question. Suis-je vraiment digne de recevoir le Mashiach ? Qui suis-je ? Les sages de l'Agmara, les Géonimes, les Richonimes, tous les Hacharouim, même tous les Tzadikim, les Havetsraim, tous ces Tzadikim-là, ils n'ont pas eu le mérite de recevoir le Mashiach. Pourquoi nous, on sert encore plus, méritant pour le recevoir ? C'est vrai, non ? Pourquoi nous ? Si on prend l'exemple de la génération du Bétiosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aro. C'était à l'époque, à Sfat, il vivait à Sfat. Il faut imaginer, là-bas dans sa communauté, s'est élu le Rav, Rabbi Yosef Karo. On dit qu'à Chavot, on ramène souvent cette histoire-là, c'est qu'il y a une voix qui sortait de sa bouche, la Shekhina, la Mishina, qui parlait de sa bouche et qui dévoilait des secrets. On n'imaginait même pas le niveau. Lui, il était le Rav. Dans sa communauté, il y avait aussi Rabbi Yosef Karo, auteur du Sefer à Kharidim, le livre des tremblements, Kharidim. C'était lui le Shamash. Imaginez-vous le Shamash, à un niveau extraordinaire. Là-bas, le Chazan, c'était Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Vous avez parlé de Rabbi Shlomo Al-Kabetz ? Pour ceux qui sont partis à Sfat, c'est celui qui a écrit les Hadodis. Imaginez-vous, ce poème qu'on chante tous les jours. Imaginez-vous, quelle chanson, quelle proximité, quand il priait, et toute la Keïla suivait toute la communauté. Le Ashley Hakadot, c'était le Maguid. C'est lui qui donnait du Khizouk, qui renforçait toute l'assemblée. Et au-dessus de tout, on avait qui ? Le Harizal. Comment une génération comme ça n'ont pas réussi à mériter le Mashiach ? Chaque nuit, ils se réveillaient pour pleurer la destruction du Bet-Amygdash. Ils priaient à Hachem, donne-nous le Mashiach, donne-nous la reconstruction du Bet-Amygdash. Le Tisha B'Av. Vous êtes-y à partir, vous voyez, prier le jour de Tisha B'Av avec des Tzadikim, avec des Gdolim. Dans l'état où il se met, si déjà des Tzadikim de notre génération qui sont des Tzadikim, imaginons les générations auparavant. Comment eux, qui n'ont pas mérité le Mashiach, nous, vont mériter le Mashiach ? On est tellement pauvres spirituellement, et pourquoi on mériterait le Mashiach ? Le problème, c'est que si on ne donne pas une raison valable, notre Emunah, nos prières quotidiennes, elles sont considérées comme superficielles, elles n'ont presque aucun intérêt. Je prie pour quelque chose que je sais que je ne vais pas arriver. Le Révis Raël Taubur, il dit, c'est comme si vous, maintenant, vous attendez votre avion à une station de bus. Il ne viendra jamais votre avion. C'est la même manière. Si nous, maintenant, on attend l'avenue du Mashiach, comme on se dit qu'on est tellement petit, il ne viendra pas pour nous, quel intérêt de prier, etc., et de demander le Mashiach. En fait, non. On va essayer de donner une raison valable pourquoi nous, on peut attendre le Mashiach. C'est vrai qu'on est une génération très matérialiste. Loin de toute spiritualité. Et qu'on sait que Hachem est voilé. On est à la fin des temps où l'Hachem, est-il à Starat Panav, Hachem va se voiler. Mais c'est pour certaines raisons que je vais attendre Akadosh Baruch. Je vais attendre le Mashiach. Moi, juif, ben Israël, je veux essayer de ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch. Je vais essayer, maintenant, de vivre son dévoilement. Et celui qui ne croit pas à ça, en fait, qu'on ne croit pas à la sainteté du peuple d'Israël. Il ne croit pas que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, que nous sommes la calade à Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui se dit, moi, je ne suis pas capable de ressentir et de vivre la venue du Mashiach. Qui suis-je pour recevoir le Mashiach ? Il se sous-estime. On ne se rend pas compte de qui on est. Quand on lit l'histoire, quand on lit la Torah, on lit les miracles que les béni-israëls, ils ont vécu. Nos ancêtres, que nous aussi, on peut vivre ces moments-là. Quand on voit toutes les souffrances que l'armée israëlle a vécues jusqu'à aujourd'hui et qu'ils ont réussi à résister, ils ont réussi à dire, nous, nous, on est capables de résister pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, eux, ils se sur-estimaient. Si eux, ils peuvent se sur-estimer, nous aussi, on peut se sur-estimer. Il y a aussi une personne qui se dit, mais moi, je vais le machiaire, c'est bien, c'est vrai, mais mes ambitions spirituelles ne sont pas à ce niveau-là. Moi, juste, je vais vivre tranquillement. Mais trop boulot, dodo, machiaire, et viens, je reprends mon process tranquille, je n'ai pas trop de souffrance autour de moi. Le Rambam, il nous dit, c'est un coffert, un re-né-gat. Être un juif, c'est quelqu'un qui doit se sur-estimer, quelqu'un qui doit reconnaître. Yodi, c'est le Haudot. Reconnaître, reconnaître notre véritable statut. Maintenant, quand je prie pour la vie du machiaire, c'est une manière de demander à Kajobuchu, je veux ressembler à Moshe, je veux ressembler à Avram, au Havie, quelqu'un qui, tu le dis, c'était ton amoureux. Maintenant, Kajobuchu, je n'arrive pas à m'approcher de toi. Regarde autour de moi, la société, regarde, toute cette matérialité, regarde, toute cette pourriture qu'il y a autour de moi dans ce monde-là. Je n'arrive pas à m'approcher de toi. Mon Yetzar, il est très fort. Ce Yetzar, il est très, très puissant. Hachem, je n'arrive pas. Je n'ai pas les mêmes forces que mes ancêtres. Juste pour ça, Hachem, je te demande de m'amener le machiaire. Juste pour ça, je te dis, je veux m'approcher de toi. Je veux te dévoiler mon amour que j'ai pour toi. Amène-moi ce machiaire. Et c'est ça, attendre la venue du machiaire. C'est ça qu'il nous dit, le Rambam, à chaque fois qu'on se réveille le matin. Hachem, je prie, c'est vrai. Hachem, je mange pour te servir. Je fais étudier la Torah. Mais c'est difficile, regarde sous ce Yetzar qui est autour de moi. C'est pour ça que j'attends le machiaire, pour que je sois proche de toi, pour que j'arrive enfin à vivre avec toi. C'est vrai que, comme on l'a expliqué, beaucoup de gens attendent sa venue, je précise bien, seulement pour en terminer une bonne fois pour toutes avec les souffrances que nous subissons. Hélas, combien de souffrances ? Les croisades, les inquisitions, la dernière, la Shoah. Combien de souffrances un Yisraël souffre ? Combien, combien, combien ? C'est Vadaï qu'on doit dire « Maspik stop ». Stop. Mais avant de dire « Maspik stop », je raconte une petite histoire. Un jour, il y avait un tzadik qui se promenait de ville en ville comme ça pour essayer de donner du chizouk, pour renforcer les juifs qui étaient dans les villages en Russie. Et un jour, il s'arrêtait dans une auberge, dans une ferme, il s'assit là-bas, etc. Il était minuit, une heure du matin. Il s'est mis dans sa chambre, il commençait à pleurer pour la destruction Ticounc Hratzot, pleurer pour la destruction du Betanikdash. Et le fermier aubergiste entend ce tzadik qui est en train de pleurer. Il tape à la porte, il dit « Excusez-moi, ça va, tout va bien, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous avez mal dormi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit « Non, non, pas du tout, je suis en train de faire mon Ticounc Hratzot ». Ticounc Hratzot, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit « Ecoute, voilà, je suis en train de prier HM parce que on a perdu notre Betanikdash et je veux que le Betanikdash revienne et que le Mashiach vienne et pour qu'on soit heureux enfin et qu'on vive avec le Mashiach et avec HM. Ah ouais ? Mais c'est-à-dire que le Mashiach va bientôt venir ? Il dit « Bien sûr, il va bientôt venir le Mashiach, je l'attends, on va venir, toi-ci tu l'attends. C'est super, je vais en parler à ma femme. » Il descend, il va en parler à sa femme. Il remonte après quelques instants, il dit « Ecoute, ma femme demande si on va venir, on va retourner en Israël pour recevoir le Mashiach, mais comment on va faire avec notre ferme ? » Demande ma femme. Il dit « Lui, t'inquiète pas, vous aurez une ferme là-bas. » Bon d'accord, il redescend, il dit « T'inquiète pas, on aura la ferme. » Il remonte après quelques instants, il lui dit « Oui, mais d'accord, la ferme c'est bien beau mais les animaux qui vont s'en occuper vont mourir tout seuls ici. » Alors il dit « Non, t'inquiète pas, tu auras d'autres animaux ici, de toute façon, tu n'en auras plus besoin. » Bon, je lui dis à ma femme « C'est vrai, là-bas j'aurai ma ferme et mes animaux et que si on souffre, on a des ennemis autour de nous, on a les tatars, il y a dans l'histoire qu'il y a des tatars, les tatars c'était des ennemis, ils faisaient du mal aux juifs. Dites au Mashiach qu'ils prennent les tatars, qu'ils les amènent en Israël et nous qu'on soit tranquille ici. Tu n'auras plus besoin de pleurer parce que tu seras heureux et nous on sera content avec notre ferme et nos animaux. » Cette histoire nous fait un peu rire, il est un peu naïf, il ne comprend pas le Hignan. Mais en fin de compte, on n'est pas un peu comme ça. Quand on attend notre Mashiach, ce que réellement on attend, comme on l'a expliqué, la venue du Mashiach pour avoir un délevement d'Hachem ou seulement parce que chacun a ses problèmes de Shalom Bayit, lui a eu la problème de Parnassah, lui a eu la problème de santé, lui a eu la problème avec ses ennemis parce qu'il est très politique. En fin de compte, on est un peu comme ça. Chaque juif doit viser bien plus haut, se surestimer, dire que nous on est capable d'être Moshé Rabbeinu. Avram Avinu ! Si eux l'ont fait dans leur génération, nous aussi on peut le faire. Et comment on peut le faire ? En demandant au Mashiach, en demandant d'être proche d'Hachem. Mais bien entendu, vous savez que pour mériter de Mashiach, il y aura l'examen final au Hachem. On est cette génération qui va vivre l'examen final. Et nous devons être prêts pour cette épreuve. Comment être prêts pour cette épreuve ? Qu'est-ce que c'est cette épreuve-là ? Le Rav Shimon Sofer, le Ketava Sofer, c'est le petit-fils du Khatam Sofer, déclara un soir dans son discours sur le soir de Shabbat à Gadol et qui dévoile au nom de son grand-père, le Khatam Sofer, que les deux épreuves qu'ont eues les Bnei Israels juste avant la sortie d'Egypte vont encore se présenter à nous. Et pourquoi ? Il dit que c'est tout simple. On sait qu'on a un verset dans Miha, le prophète Miha qui nous dit comme ça. « Comme au jour je t'ai fait sortir du pays d'Egypte, je te ferai voir des miracles. » Ici, on parle, comme au jour, donc on parle de la sortie d'Egypte, Hachem, à la fin des temps, nous fera voir les mêmes miracles. Il va nous faire vivre cette sortie d'Egypte, cette dernière sortie de la Galoute. Mais il dit de la même manière qu'on va vivre ces miracles, les épreuves qu'ont vécues les Bnei Israels à cette époque-là, on va les vivre. Alors, il nous dit que la première épreuve que les Bnei Israels vont vivre, c'est l'épreuve des ténèbres. Alors, il faut imaginer la suite, vous avez lu un peu la Gada. On sait que l'épreuve des ténèbres, c'était quoi ? C'était pendant trois jours, il y avait une obscurité tellement intense que les Égyptiens ne pouvaient même plus bouger de leur place. Celui qui était assis sur sa chaise, il restait assis sur sa chaise, celui qui était debout, il restait debout. Intense, intense, intense. Par contre, chez les Bnei Israels, c'était le jour, lumière intense, comme si de rien n'était. Là-bas, une des raisons pourquoi il y a eu la plénée des ténèbres, c'est que les Bnei Israels devaient enterrer leur mort. Et pourquoi les Égyptiens ne disaient que vous aussi vous avez vécu les plaies ? Alors, Hachem, il a fait un miracle que les Égyptiens ne voyaient pas ce qui se passait et que, tranquillement, les Bnei Israels pouvaient enterrer leur mort. Après ça, Hachem leur donne une mitzvah. Moshé vient voir les Bnei Israels, sachez que vous allez rentrer dans chaque maison des Égyptiens et vous allez voir tout ce qui se trouve dans leur maison, toute leur richesse où ils ont caché leur richesse. Extraordinaire. Donc, ils rentraient tranquillement, les Égyptiens, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils en avaient du bruit, ils ne comprenaient pas, ils oulaient des pacars, les chaussures, les pots, ils cherchaient partout, partout, partout où ils n'ont pu cacher. Parce qu'ils savaient que les Égyptiens allaient sortir, ils allaient ramasser leur dû et ils commencent à fouiller, fouiller, fouiller tous les endroits. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y avait un gros Yetzirara. Ça fait 210 ans d'esclavage, 86 ans de dur labeur. Je n'ai pas reçu un seul salaire. J'ai perdu ma femme et mes enfants, j'ai reçu des coups, je suis tout seul. Je souffre. Ça me revient au moins, c'est le minimum de recevoir tout cet argent-là. Prendre une petite bague par là, un petit diamant, une petite pièce d'or. C'est minimum, moi qui ai vécu l'esclavage. Eh bien, là-bas, les MFarchi nous disent que 4, 5ème du Hame Israël ont été détruits. Pour une des raisons, c'est qu'ils n'auraient pas été capables de résister à cette épreuve-là. L'épreuve de piquer quelque chose. Attendez, par qui ? Si je vous pose la question, grâce à qui l'Egypte est venu riche ? Aux Juifs. Grâce à Yosef. Yosef, c'est lui qui a enrichi l'armée Israël. Donc cet argent-là, en fait, c'est parti en juif. Yosef, c'est élu toute cette richesse-là. Donc en fait, ça me revient. Donc on a toutes les raisons pour commencer à prendre ça. Se venger. Ça s'appelle une vengeance. Et on voit que 4, 5ème n'a pas pu résister. Bon, on dit que cette épreuve-là, on va la vivre aussi. A priori, on l'a déjà vécu, là-bas, à Vizraël Tober, il ramène qu'après la Shoah, son père a vécu la Shoah et ils sont retournés en Tchétchénie. Et là-bas, beaucoup de Juifs ont voulu se venger. Et pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la police allait les protéger. Parce que c'est une manière de se dire, bon, on se rachète par rapport à tout le mal qu'on vous a fait. Récupérez nos objets, récupérez tout le mal qu'on a fait. Et bon, certains n'ont pas résisté, d'autres ont résisté. Cette histoire de vengeance. Moi, je pourrais même dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a eu autour de nous beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et on voit qu'on n'essaie pas de se venger. On n'essaie pas de se venger. On ramène une histoire comme ça. C'est un jour, Rav Meirlo, qui était grand rabbin d'Israël. Avant d'être grand rabbin d'Israël, il était grand rabbin de Tel Aviv. Et dedans, il raconte une histoire. Il dit qu'il avait l'occasion de la chance de rencontrer le Rabbi de Lubavitch. Et il était parti voir pour une question de migwe qu'il voulait mettre en place à Tel Aviv. Et à un moment, le Rabbi de Lubavitch, lui le coupe et dit j'ai une question à te poser. Je ne comprends pas. Dans tous les pays où il y avait des juifs, il y avait des révolutions. En Russie, qui était la révolte des communistes ? C'est qui qui a créé ça ? D'abord, le premier, c'était qui c'est ? Vous savez ou pas ? Non ? Lénine qui était juif. Mais qui était maintenant le penseur ? Marx qui était aussi juif. On voit qu'en France, Léon Blum, la révolution, dans tous les pays, il y avait des juifs, des révoltes. On veut des changements. On veut des changements. Et le Rabbi pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Pourquoi en Israël, qui est un pays que duif, là-bas, il n'y a pas de changement ? ça fait 70 ans que la politique est la même. Il n'y a pas de changement de révolution, on veut changer complètement les idéaux. Pourquoi ? Alors, Amélie Lowe, il ne s'attendait pas. Écoute, moi je suis grand rabbin, je ne suis pas politicien. Mais peut-être, j'ai une réponse. Pendant la guerre des six jours, on m'appelle à 7h du soir. Voilà, vous êtes le rabbin le plus proche. Il y a ici un soldat qui veut se marier avec sa fiancée. Mais le problème, on n'a pas trouvé de rabbin. Le rabbin qui doit venir à cause du couvre-feu, il ne peut pas venir. Vous êtes le plus proche rabbin, à pied, vous mettrez peut-être une heure, est-ce que ça vous dirait de venir pour essayer de faire une mitzvah ? Il dit, écoutez, passez-moi le chatan et la kala, ils ont passé le chatan et la kala, est-ce que vous avez tous les papiers qu'il faut ? Il dit, ouais, c'est bon, on a tous les papiers. Il dit, j'arrive en route. Il arrive en route là-bas et il les marie. Il n'y avait pas grand monde, vous imaginez. Et lui, il voulait se marier parce que le lendemain, il partait sur le front. Et là-bas, il avait l'habitude d'aller dans cette salle et il rencontre une des serveuses. La serveuse arrive vers lui, elle lève son bras, elle lui montre son tatouage de la Shoah et elle dit, si mon fils ne revient pas de la guerre, je me tue, je me suicide. Alors le rabbin, il dit, écoute, avec tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, c'est comme ça, de cette manière, vous parlez, de cette manière, croyez à la vie. Il dit, non, je ne peux plus, trop, c'est trop, pour moi. Moi maintenant, je suis sorti de la Shoah, vous avez vu, on m'a fait toutes les pires atrocités, on a profité de moi. On m'a fait tout le mal qui existait en le monde, tout le diable, toutes les méfaits du diable, je les ai vécues. Après, il y a eu la délivrance, Baruch HaShem. Je suis monté dans le bateau pour aller en Israël et je rencontre mon mari. Je me marie avec cette personne-là, avec mon mari, et mon mari n'a même pas encore ses habits de soldat, son numéro de matricule qu'on lui envoie directement au front, parce que c'était la guerre d'indépendance. Et il meurt au front. La seule chose qui me reste de ma vie, c'est mon fils. Je n'ai plus de mari, je n'ai plus de famille qui ont été tout détruit, il ne me reste plus que mon fils. S'il n'y a plus de fils, c'est terminé pour moi. Le rabbi, il essaie de lui parler et il regardait, quand il racontait son histoire, il voyait le rabbi Lubaïch avec des larmes. Il lui dit, vous savez pourquoi maintenant les Bénisraëls, les Juifs ne veulent pas de faire de révolution ? Ils ne veulent pas se venger, ils veulent rester tranquilles dans son pays. On a assez souffert. On a assez souffert, ma spique. Donc nous maintenant, cette nature de se venger, peut-être cette épreuve qu'on va avoir, je pense qu'on est capable de la résister. Maintenant, il y a la deuxième épreuve que le rabbi, le Ktava Sofer, nous ramène au nom de son grand-père. La seconde épreuve, c'est, elle s'est passée la dernière nuit de la sortie d'Egypte. Vous savez quelle plaie est arrivée ? C'est la plaie Makadéhorot, la plaie des premiers-nés. Après, la plaie des premiers-nés, c'était quoi ? Hachem, va voir Moshe et lui dit, Moshe Rabbeinu, sache que ce soir, il y aura la dernière plaie, je demande à tous les bénis-israëls d'aller dans leur maison, de s'asseoir en famille, mettre le sang, etc., et de rester entre eux, de rester qu'entre eux et avec moi. Maintenant, de vivre tout ce qu'on a vécu, réfléchir sur ça et se dire que maintenant, c'est la délivrance. Vous avez compris qu'on part du soir du céder, nous, ce qu'on essaie de faire, le soir du céder, c'est de revivre ce moment-là. Il dit, Hachem, je veux être en Yiroud avec l'armie israëlle. Le Yiroud, on parle, c'est vivre dans, être ensemble, en intimité, merci, vivre en intimité avec l'armie israëlle. Qu'on reste qu'entre nous ? Et qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, le dehors, l'explosion, des cris, des souffrances. Dans toute l'Égypte, c'est le malheur, la tristesse la plus profonde. Quelqu'un qui a vécu 210 ans de malheur, se dit, c'est le moment de se venger, de sortir de l'extérieur, voir ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, je veux aller voir, alors dire, t'as vu ce qui se passe ? Je me venge. Profiter un peu, genre, c'est une manière de se soulager. Et ça, c'était la dernière épreuve. On dit que cette épreuve-là, 4, 5ème de la population du hamisrael, n'avait pas pu résister. Et c'est pour ça que seulement 1,5ème. Donc, ces deux épreuves-là, 1,5ème. En fin de compte, c'est quoi le hignan-là ? C'est que ces deux épreuves-là représentent est-ce que je suis prêt à suivre Hachem ? La richesse ! Prendre quelque chose, j'en veux pas ! Savoir que maintenant, mes ennemis souffrent, je m'en fiche. Mais non, moi, ce que je veux, c'est sortir, aller avec Hachem. On a vu que ceux qui sont sortis étaient prêts à suivre Hachem dans le désert. Suivre Hachem, pourquoi ? Juste pour être proche de lui. Je sais qu'Hachem vient me donner la manne, tranquillement, plus de problèmes de Parnassah. Tous les problèmes de la nature et de la maldiction qu'on a reçue d'Adam HaRishon, ça ne m'intéresse plus parce que je suis proche d'Hachem. Ça ne me concerne même plus. Être prêt à suivre Hachem, recevoir la Torah, est en Yeroud avec Hachem. Le Rav Israel Tober me dit que cette deuxième épreuve-là, l'épreuve de Yeroud avec Hachem, d'être en intimité avec Hachem, on est en train de la vivre, mes chers amis. On est en train de la vivre. On voit autour de nous, on a la télévision, Bokachem, qui nous ouvre sur l'extérieur. On a les journaux qui nous donnent une idée de ce qui se passe à l'extérieur. On a les ordinateurs. On a les téléphones. Et bien entendu, on a Internet. En fin de compte, on est complètement, même maintenant, dans notre yichou, dans notre maison, dans notre bétamidrash, dans notre synagogue, notre lieu d'études, on peut être complètement ouvert à l'extérieur. Maintenant, est-ce que je vais être capable de résister à ne pas prendre mon téléphone pour voir les infos quand je suis en train de faire ma tefillah, quand je suis en train d'étudier ? Le Shabbat, de parler de ce qui se passe à l'extérieur, la politique étrangère, etc. Tous ces inanimes-là, toutes ces épreuves-là. Est-ce que je serais capable de résister ? Et ça, ce sera notre dernière épreuve. Savoir résister, ne pas perdre ce yichoud. Quand je suis en train de réciter ma gmara, quand je suis en train de parler avec ma chavouta de Torah, est-ce que je vais dire, attends, tu as vu le Mashiach ? Où je lui dis, mais regarde, Rava, ce qu'il dit, au nom d'Hachem. On dit que le Kratam s'offert, quand il étudie sa Torah, comment il faisait ? Il disait, Rava, il dit, au nom d'Hachem, Rava, il disait, telle manière, telle manière. Rav Yosef disait, de telle manière, au nom d'Hachem, etc. Il est tout le temps relié avec Hachem. C'est ce qu'on nous demande à chaque yichoud. Pas perdre ce yichoud, pas perdre cette intimité dans le Betachniset. Quand je prie, je dois jouer un jour à un journal. Quand je suis en famille, le Shabbat, pas perdre cette intimité. Maintenant, nos maîtres nous expliquent qu'à la fin des temps, à la fin des temps, le Arme Israël sera plongé dans un matérialisme le plus profond. Et où on le voit, ça ? On le voit dans Zechariah. Là-bas, c'est la Gemara Sanhedrin qui nous dit, qui nous ramène un passouk dans Zechariah, qui nous dit comme ça, Ani verochev el Hamor. Le Mashiach viendra comme un pauvre chevauchant un âne. Bientôt, vous avez compris qu'un âne, si j'aurais dit un cheval, à la rigueur, j'aurais dit une Ferrari. Mais si on parle d'un âne, c'est quoi un ranane ? En fin de compte, c'est que Hamor, ça vient, le nyan de Chomère. Matérialité. Le Mashiach viendra chevauchant la matérialité, dépassant la matérialité, supprimant la matérialité. Et là-bas, encore plus loin, les Kachamines discutent de ça et ils disent, dans l'Akma, dans la Gemara Sanhedrin, David, ça dit Kret, Amoudbet, page 98, Amaroula, Oula nous dit, Yéti vélo Yéti, 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 Betula, Dekupita, Dekhamre, que le Mashiach revienne et que je sois à l'ombre des excréments de son âne. A l'ombre des excréments de son âne, mes chers amis. Ici, vous avez compris que les excréments, ça représente la matérialité la plus profonde, la saleté la plus profonde. Aujourd'hui, Bokhachem, vous êtes grand, vous êtes objectif, vous savez ce qui se passe à l'extérieur. On est vraiment dans la bestialité la plus profonde, dans les vices. Chacun veut profiter de ce monde. On ne cherche plus l'intérêt de son prochain. On ne cherche que son intérêt. profiter, profiter, profiter un max. Même toutes les inventions, avant il y avait un peu plus de marchavote, d'intelligence, aujourd'hui toutes les inventions c'est je vais être tranquille. Qu'est-ce qu'on peut créer pour rendre les gens plus tranquilles pour profiter un max, un maximum. Et ça c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. En fin de compte, ça c'est la réponse. Rabi Yosef il dit moi je veux vivre cette période-là. C'est vrai que ça va être difficile. C'est vrai que la matérialité elle va être forte. On va parler avant du mal à résister. Mais je vais être à l'ombre de ces excréments. Parce que chaque épreuve que je vais avoir de résister un petit peu me dire je vais m'éloigner. C'est vrai que je suis encore à l'ombre. C'est vrai que je suis pris par la matérialité. Mais pour moi ça va être une grande réussite. Je vais réussir je vais m'approcher d'Hachem comme ça et je vais montrer à Hachem que je suis capable. Et ça il n'y a que nous qui pouvons offrir. Parce qu'il n'y a que nous qui vivons dans cette génération-là. Maintenant pour terminer pour conclure et pour comprendre le rayon pour comprendre pourquoi nous on mérite plus le machiard que les autres générations. Le Rav Israel Tobin il raconte une histoire il dit que lui il a vécu ça d'être à l'ombre des excréments de l'âne. Lui Rav Israel Tobin pour ceux qui connaissent c'est quelqu'un qui fait des séminaires dans le monde entier surtout pour les anglophones et un jour comme à l'habitude il prenait de l'avion pour aller à une conférence et hélas un de ses avions devait faire un arrêt et il devait passer la nuit dans un des hôtels qui est offert par la compagnie. Donc il arrive dans sa chambre d'hôtel il était très tard le soir il était épuisé. Mais vous savez comme un bon juif il dit moi je prends sûrement mon Dafa Yumi il avait pris sur lui de prendre son Dafa Yumi c'est son étude hebdomadaire journalière excusez-moi son étude journalière d'une page de Gemara il commence à mettre devant sa page de Gemara et épuisé il commence à piquer du nez très difficile et il dit mais attends je ne comprends pas mes ancêtres mes aïeuls mon père mon grand-père ils travaillaient une partie de leur journée le soir très tard ils étudiaient la Torah et moi je ne travaille pas comme eux je ne suis pas capable de faire mon Dafa Yumi une Dafa Yumi alors qu'ils écrivent le Torah ils travaillaient la journée ils étudiaient le soir ils étudiaient comment moi je n'arrive pas à faire une page de Gemara c'est ce qu'on demande et c'était très dur très dur très dur bon il commence à vraiment ne plus résister et il dit bon je vais me détendre un peu et qu'est-ce qu'il voit en face de lui un bel écran télévisé il était à l'ombre des excréments de l'âne chasve shalom on ne va pas dire qu'il va y avoir des saletés il voulait peut-être se détendre voir les informations voir un documentaire et il commence à dire bon de toute façon je suis fatigué je ne peux pas étudier je suis incapable je suis tout seul pas de problème je suis tout seul parce que je sais ce que je vais voir je résiste et là il s'arrête un moment il dit maître du monde c'est vrai que je ne suis pas capable d'étudier la Torah comme mes ancêtres eux c'était des tzadikim des gdolim des chasidim ils pouvaient résister ils pouvaient étudier cette Torah mais moi ce que je vais te donner eux ils ne peuvent pas te le donner ce bouton là de télécommande eux ils ne peuvent pas te le donner cette ambiance cette société cet environnement matérialiste cette perversité qui existe dans ce monde là eux ils ne peuvent pas te le donner moi je te le donne ce bouton je te le donne pour moi ça serait comme un corban et ça mes chers amis chacun d'entre nous on peut donner ça à Kadochebor c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre sans téléphone on ne peut pas vivre sans internet mais se dire que Hachem regarde pendant ce Yichoud pendant cette intimité que j'ai avec Hachem je te donne je veux rester avec toi je ne veux pas prendre mon téléphone je ne veux pas regarder ce qui se passe dans le monde entier ce n'est pas le moment je suis avec toi Hachem et peut-être c'est une yane là et c'est Vadaï que ça c'est la preuve de la fin d'être en épreuve on le vit tous et c'est vrai que c'est difficile qu'on baisera Hachem qu'on soit zohé baisera Hachem de recevoir le Mashiach et réussir nos épreuves baisera Hachem que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada